Bonjour à tous, je suis Hugo Bissénet, je suis directeur général du Centre CIDAMITIÉ. Donc, je gérerai à titre de modérateur pour la présentation d'aujourd'hui. Merci à l'ÉPITR et à l'équipe du RISC de nous avoir invités pour la conférence. On a changé le titre, mais le contenu reste le même, donc ne vous inquiétez pas. Donc, on prendra les questions dans le chat, puis on répondra à la fin aussi de la présentation dans une trentaine de minutes. Puis, il y a nos coordonnées à la fin de la présentation si jamais vous avez d'autres questions que vous aimeriez adresser à Dr Robert dans le futur aussi. Juste pour vous mettre en contexte, le Centre CIDAMITIÉ est un organisme communautaire qui lutte principalement contre le VIH et les hépatites virales. Et donc, par défaut, on travaille beaucoup avec les gens qui ont des problèmes de dépendance. Et on a lancé un programme de vigie toxicologique des drogues dans un contexte de prévention des surdoses et des intoxications. Donc, c'est un petit peu le fruit de nos travaux et de la relation avec la communauté qu'on vous présentera aujourd'hui. C'est Dr Jean-Robert qui sera votre présentateur d'aujourd'hui, qui est médecin spécialiste en microbiologie et infectiologie et en santé communautaire et qui travaille principalement au Centre CIDAMITIÉ. Professeur agrégé de l'Université de Montréal à la Faculté de médecine. Aussi professeur à l'UQO en sciences infirmières aussi à ce niveau-là. Donc, un beau bagage d'expérience de la part de Dr Robert qu'on appelle aussi le médecin de rue. Il y a un lien avec son livre pour ceux qui auraient de l'intérêt, si vous avez un intérêt pour les populations, les personnes plus marginalisées et vulnérabilisées. Et donc, sans plus tarder, parce que c'est la personne la plus intéressante des deux, je vous présente le Dr Robert. Salut tout le monde. Alors, petite présentation sans la flotte trop trop, mais qui va vous plonger dans la situation actuelle. Et j'ai intitulé la présentation des drogues et des humains parce qu'il y a les deux aspects. Alors, au niveau des drogues, on va se centrer sur ce sujet-là, ce qui est plus classique. Ce qui se fabrique, ce qui circule et ce qui se vend dans le milieu de la consommation. Alors, ce qu'on fait, on plonge dedans tout de suite. On a commencé en 2017, vous expliquerez tout à l'heure pourquoi, de faire du dépistage sur le champ avec des languettes, particulièrement dans la crise, si on peut expliquer ainsi, des opioïdes avec le fentanyl. Au fond, par analogie, lorsque s'est présentée la pandémie d'opiacés à l'occasion du fentanyl, évidemment, on a vécu ça, on a appris, mais on a beaucoup oublié. Alors, ça illustre les genres de languettes qu'on a utilisées. D'abord, on a négocié un petit groupe et ça nous permet de détecter potentiellement la présence de fentanyl dans les urines, mais on l'a utilisé aussi sur les résidus, y compris sans les oublier, ce qu'on fait souvent, les médicaments ou frelatés ou réels qui sont en vente libre sur la vie. Et on a aussi eu un certain nombre de languettes qui détectent jusqu'à neuf produits. Ce qui nous permet, avec le consommateur, d'avoir un résultat immédiat, de lui transmettre. Et comme le consommateur est souvent un vendeur et le vendeur est un consommateur et qu'ils ont un mécanisme de transmission de l'information qui est fort utile, alors on a utilisé ça. Ce qui nous a permis, dans le passé, au cours de ces années-là, d'avoir des affiches qui visuellement portaient une alerte sur la surdose, ici, dans ce cas-là, à partir du comprimé, des comprimés que vous voyez et des résultats obtenus sur les languettes. Ce qui est important, c'est que tout le dépistage se fait surtout au niveau des urines. C'est totalement anonyme et gratuit. Anonyme, ça veut dire que personne qui sait à qui ça appartient, les gens qui fournissent leur urine ne sont pas obligés de s'identifier. Et ça, c'est un des éléments très, très importants pour communiquer avec le milieu de la consommation. C'est de s'assurer de la crédibilité de ce qu'on fait. Et ce qu'on vise, ce n'est pas nous qui faisons confiance aux gens, il faut que les gens nous fassent confiance. Et tout le monde sait que tout ce qui nous est apporté comme échantillon n'a aucune identification et on ne pose jamais de questions, comme les filles de la rue me l'ont appris en 1976. Si tu ne veux pas de menterie, ne pose pas de questions. « Les échantillons, un cube prélevé, après qu'on a fait le test sur le champ, sont envoyés à l'hôpital, au laboratoire de biochimie, qui détectent neuf produits différents avec certaines limitations, mais dans un cadre de diagnostic à l'urgence surtout. On ne n'utilise pas tout à fait les mêmes objectifs. On a, en 24 heures habituellement, le résultat qu'on reçoit à la clinique. Et en portant attention que dans la détection des bains eaux, ça ne détecte pas l'attivant ou l'orazepam. C'est donc une détection limitée. Et curieusement, ça ne détecte ni le fentanyl ni l'oxycodone. Donc, jusqu'à ce niveau-là, on n'a aucun moyen de contrôler la détection urinaire. Et de là, tous ces échantillons-là sont congelés, sont envoyés au Centre de toxicologie du Québec, qui est notre laboratoire de référence. Et dans les 14 jours, à peu près 10 à 14 jours, habituellement, le laboratoire de référence en toxicologie détecte environ 275 substances différentes. Et voici un exemple d'une urine parmi d'autres, où il y a plusieurs produits, héroïne, cocaïne, l'évamizole, qui est un anti-parésitaire vétérinaire avec un petit côté stimulant. L'alidocaïne, qui calme les palpitations, donc qui permet d'avoir plus de coke, donc un effet plus grand. Morphine, hydromorphine, l'orazepam, ativan, méthadone, etc. Donc, on a ces résultats-là qu'on transmet à la personne concernée. Toutes ces données-là sont colligées sur un programme Excel et depuis septembre 2017 jusqu'à, il y a 10 jours, jusqu'au 19 mai, on a 3168 urines qui ont été analysées, qui sont passées par le CTQ, le Centre de toxicologie du Québec. On a le résultat des languettes, ce que l'hôpital nous donne, ce que le Centre de toxicologie nous donne, une colonne un peu colorée avec des codes pour savoir un peu les urines, par exemple, qui a juste une substance. Puis, on fait des totos automatiquement, soit par semaine, par journée, par mois, par année. On peut jouer avec ça. Et ce qui est important, voilà. C'est que sur les 3168 urines, on avait 73 %, donc 2298, qui contenait au moins une substance. Une substance, j'entends une substance drogue. Parmi ces 2298, il y a juste 231 urines qui n'y avaient qu'un seul produit. Et vous devinez facilement que c'est le pot qui est le plus fréquent. Et c'est ce qui est représenté dans la colonne à l'arrière de droite. Vous avez des taches vertes un peu plus foncées. Alors, ce sont les urines qui contenaient qu'une seule drogue. Et 2067, c'est-à-dire 90 % de 2 à 14 substances. Alors, les intoxications monodrogues, c'est rare. On a aussi utilisé la technique sur des résidus pour un peu avoir des résultats rapides à transmettre à la personne qui ont été faits soit sur des comprimés, soit sur des petits granules qui restent avec le sachet, soit dans des anciens pots de pellules où il y a quelques petits grains blancs dans le fond, des herbes, du pot et n'importe quoi. Alors, on peut faire ces tests-là, y compris sur des médicaments qui circulent dans la rue. Ça, c'est un jeune qui était tanné de consommer, qui a fait des intoxications et qui nous a apporté ce qu'il vendait sur la rue et ce qu'il achetait aussi. Il y avait du spide, du Xanax, des relaxants, des antidépresseurs, anti-anxiété, du Vivance ou du Concerta qui sont des médicaments stimulants utilisés dans les troubles de déficit de l'attention. Il ne faut jamais oublier ces produits-là. Et voici des résultats très récents. Vous avez ici un comprimé gravé ICE qui est vendu comme du spide, qui vient de notre région, nord-entit du 13 mai. Donc, c'est tout à fait récent. Et dans ce comprimé-là, il y a juste un produit, la méthamphétamine. Et une petite phrase pour les gens moins familiers qui résume que les amphétamines sont des dérivés de synthèse très puissants stimulants, hallucinogènes et des coupes faibles. Donc, ça résume un peu l'utilité de ça. On a eu aussi le 5 mai des comprimés qui étaient vendus comme du DILO 8, 8 mg et qu'on avait déjà vu au mois de décembre passé. Et à ce moment-là, j'ai communiqué avec le CTQ. J'ai dit, hop, je soupçonne qui est de l'isotonie Tazen, qui est un opioïde de synthèse très puissant, un peu plus que le fentanyl. Et ça nous a ramené à l'alerte de surdose qu'on a mis sur le réseau le 19 décembre 2019. Ça a été le premier signalement au Québec, le deuxième au Canada. Le premier était en Alberta. Et comme c'était un nouveau produit, on l'a donné en 1957 en Suisse et qui a eu en 1996 des surdoses mortelles en Russie. Et donc, ça a attiré l'attention de ça. Autre exemple, ce sont des petits granules qui datent du mois de février avec deux produits, amphétamine et naproxène, qui est un anti-inflammatoire. Et la personne qui nous a apporté ça, bien dit, c'est vendu comme du speed, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais beaucoup plus gelé que d'habitude. Probablement que le naproxène anti-inflammatoire diminuait les effets indésirables quand l'amphétamine est à grosse dose. Alors, probablement que ça lui a fait conserver des grosses doses d'amphétamine. Voici un exemple du 16 mai d'un comprimé qui m'a été apporté par quelqu'un qui fréquente et qui connaît le milieu, pour ne pas préciser plus que ça, et qui me dit, écoute, je te donne ça, c'est le nouvel arrivage, nouveau stock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits. Amphétamine, méthamphétamine, éphédrine qui est un stimulant aussi qui est utilisé un peu comme drogue du viol. L'olivamizole qui est un antiparasitaire vétérinaire stimulant. La benzocaïne et la lidocaïne, deux anesthésiques locaux qui permettent d'éviter d'avoir des palpitations trop fortes et du déphénidamine dont une des marques de commerce, c'est le gravole qui est un anti-nausée, donc calmant. Et cette personne-là m'avait dit il y a plusieurs mois, quand il y a des nouveaux produits fabriqués, on les essaye à Saint-Jérôme et si ça marche bien à Saint-Jérôme, on les diffuse ailleurs. Alors, vous voyez un peu l'importance, la connaissance de ce que contiennent les comprimés. Et le 13 mai, une semaine plus tard, une patiente m'apporte un comprimé et a dit j'ai été complètement perturbé par les résultats de ma consommation. Et là, on a dix produits, amphétamines, cocaïne, extasie, méthamphétamines, l'éphédrine, diphénidramine, l'acétamine, le lévanisole, la vidocaine et on voit apparaître un vieux produit qui revient, la piperazine, qui est sous forme benzo-piperazine, BZP ou le trifluoro-méthyl-PP, des dérivés et souvent sont connus dans le marché par ces acronymes-là, qui est un stimulant comme l'ecstasie à peu près, qui a des effets indésirables marqués, insomnie, nausée, migraine, convulsions et surtout si c'est consommé avec de l'alcool. Alors ça, c'est des données très récentes qui nous ont été apportées par la région voisine de l'anodière. Alors, on retient donc ici important que 90, probablement 90 % des intoxications dans les surdoses, c'est multi-substances, ce qui fait que sur le plan clinique, c'est difficile à savoir quoi. Voici quelques exemples de la conséquence ou du bienfait de transmettre cette information-là. En juillet 2018, personne consommatrice chronique de crack et à son insu, on le suit après, lévanisole, lidocaïne, morphine, fentanyl et carfentanyl plus du fil, flubromazolam, le xanax frelaté, dans ses urines et une autre fois d'héroïne à leur changer de vendeur. Autre exemple, une consommatrice régulière de speed pour les effets stimulants qui lui permettent de fonctionner correctement dans la vie est inquiète et très fâchée parce que ça lui a coûté cher et comme résultat de sa consommation, elle est tombée, endormie, elle s'est réveillée somnolente, étourdie avec des troubles de vision. Et les résultats qu'on a eus avec la langue, les languettes neuf produits, amphétamines, oxycodone, fentanyl plus probablement, très rapidement, elle avertit les autres consommateurs et le lendemain, d'autres personnes nous ont apporté d'autres comprimés gravés du sigle du canadien de Montréal, CH, COOL, STAR, UFC et dans tous ces médicaments-là, c'était la même recette. Ce qui nous a permis dans ce réseau de consommateurs de transmettre l'information et de répondre à la confiance que les gens de la Rue nous confèrent. Autre exemple important, c'est un patient d'une cinquantaine d'années qu'on a traité et guéri de son hépatite C et qui s'est injecté un demi-comprimé de STAR et aurait senti de violents maux de tête. Il se dit dépassé par le temps d'élabrer des jeunes consommateurs en grand nombre à Saint-Jérôme, pas de parents, désorganisés mentalement, itinérants, rejetés, méprisés. Il me dit de pire en pire, je le cite tel que mentionné, avec les mois et les années, il est découragé pour leur avenir et là il me dit « j'ai un fils de leur âge ». Il était en colère parce qu'on a eu un petit blocage avec le CTQ pendant quelques mois. On ne pouvait plus détecter les substances pour en informer chacun de ces jeunes. Il reçoit aucune aide et il me dit « je viens de décider de cesser de vendre tout produit parce que dans ces jeunes-là, j'ai un fils qui a leur âge ». Dernier exemple, une consommatrice et sa copine qui apportent un demi-comprimé sur lequel on ne voit que la lettre E qui est un demi-comprimé de S et qui apporte ça avant la consommation. Et le résultat sur le champ, en phétamine, fentanyl, oxycodone possible et la bonne conséquence, c'est qu'on lui a donné l'atelier de formation aux deux et on leur a donné chacune trousse de six doses en cas qu'ils soient exposés à des surdoses. L'autre aspect, c'est l'aspect humain des gens qui consomment. Donc, le point de vue, ce n'est pas centré sur la substance, mais c'est centré sur les personnes qui consomment. C'est très important de ne jamais oublier cette situation-là que les gens qui consomment, bien consomment plusieurs substances. Et quand on s'attarde tout simplement à une seule substance, bien on déshumanise beaucoup notre approche. Pourquoi il faut se centrer? Parce qu'un jour, au mois de septembre 2017, Malorie, qui témoigne dans mon livre, qui raconte sa vie, arrive à la clinique, patiente que je suivais depuis plusieurs années. Elle est en colère, elle est en colère, et on est en septembre, puis elle me dit, bien faites quelque chose. Depuis le mois de juin, huit jeunes de mes jeunes sont morts de surdoses. Et elle me dit, bien ça me prend de l'analoxone. Et c'est le propre du communautaire, de la santé communautaire, de pouvoir capter, ressentir le besoin. Souvent, les gens qui sont dans le besoin, surtout dans la rue, connaissent la réponse. Quand ils ont faim, ils savent qu'ils vont aller faire le dépanneur. Et nous, notre rôle dans notre approche, c'est de tout simplement faire le lien entre le besoin et la réponse. Comment j'ai fait ça? Bien, j'ai appelé mon collègue pharmacien sur le coin de la rue, et j'ai dit, as-tu de l'analoxone? Il a dit, oui, j'ai une petite boîte de 10 ampoules. J'ai dit, parfait, tu les réserves? Combien ça vaut? Il dit, 23 et 10 l'ampoule. Bien, j'ai dit, je vais acheter les 10, donc. Donc, ça m'a permis rapidement, sur le champ, de pouvoir fournir de l'analoxone à Malorie, qui était très soulagée. Depuis septembre 2017, jusqu'au 31 mai 2020, on a donné 357 ateliers pratiques de formation, 148 de groupe, 208 à des individus, on a formé 1481 personnes. Et remarquez que 622, donc la majorité des gens formés et qui ont des trousses, sont des consommateurs vendeurs. Les travailleurs communautaires 423, les travailleurs du système public 239, policiers 81 et 116 autres personnes qui sont des parents et qui ont des amis, des voisins ou des conjoints. Et on a distribué 1104 trousses de 6 doses distribuées. Ce qui fait qu'il faut se rappeler que les premiers présents et les premiers arrivés quand il y a des surdoses, c'est généralement d'autres consommateurs. Un travailleur de rue, un travailleur de l'organisme communitaire, d'un parent ou un prochain passant, un ou un passant. Les premiers répondants, bien il faut les appeler. C'est un policier, un ambulancier. On fait le 9 à 1, mais il faut s'assurer qu'on n'est pas en zone muette. Ici, par exemple, dans la région de Gore, qui est au nord de la chute un peu, il y a une zone muette, le cellulaire ne passe pas. On a un centre de thérapie près de Sainte-Agathe où les cellulaires ne passent pas. Puis toute la région nord, il faut donc que le 9 à 1 puisse marcher. Le si, c'est qu'un consommateur qui voit une surdose et qui intervient, ce n'est pas celui qui va appeler le 9 à 1, parce que les premiers arrivés, c'est les policiers. Donc, il faut savoir ça. Et quand on a formé les policiers, on a convenu que s'ils arrivaient et qu'ils entendaient surdoses, fontanines, naloxone, quelque chose comme ça, ils sortaient leurs trousses, ils injectaient, ils attendaient que les ambulances arrivent, ils partaient, ils ne posaient aucune question. Donc, c'est la complicité du système qui fait que les consommateurs, les gens qui sont proches, sont moins inquiets d'appeler le 9 à 1. Et nous, on a sauvé 11 vies documentées et ceux-ci, on se demande où est-ce que c'est dans les données statistiques sur les décès ou les non-décès. L'autre besoin que Mallory m'a manifesté à cette occasion-là, elle me dit, veux-tu, elle me dit ce qu'ils mettent en mélangeant, ce qu'ils mettent et qu'ils mélangent dans nos dôles pour que ça m'utilise. Et c'est de là qu'est né notre intérêt de faire de l'analyse de substances pour transmettre l'information. Puis Mallory m'a dit, avec tout ce qu'on voit, le matériel, le mode de fabrication, le mode de consommation, on aimerait bien ça, savoir ce qu'on consomme. Et ça me permet de résumer un peu ça en vous disant, la prévention relève d'abord et surtout de la relation clinique communautaire de terrain. Les données accumulées révèlent notamment qu'il y a cinq petites leçons très simples. Première leçon, le marché des substances varie rapidement de semaine en semaine. Je vous en ai donné un exemple. De nouveaux produits apparaissent et d'anciens produits refont surface. Deuxièmement, les consommateurs d'une seule substance ne représentent que 10 %, alors que 90 % absorbe à leur insu des mélanges de deux à d'autres substances qu'ils appellent de coupe. Mais ça ne coupe rien, c'est plutôt de l'addition à la recherche d'effets nouveaux plus puissants, sans les effets indésirables autant que possible et surtout plus lucratifs. Les intoxications, troisièmement, monosubstances sont l'exception. La règle, c'est aux polysubstances, donc cliniquement confondables. Les produits sont vendus souvent sous de fausses appellations. Rappelez-vous l'exemple de Dilovit par rapport au contenu. Et se rappeler en termes de prévention que l'initiation aux substances débute dès l'école primaire. Et voilà. Je vous remercie beaucoup. C'était au menu du jour. Merci, Dr Robert. On va juste rebasculer au mode traditionnel de Zoom. N'hésitez pas une petite seconde pour prendre le chat. S'il y a des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Si vous voulez la poser de vive voix, on n'a pas de problème non plus. Juste peut-être lever la main avec l'outil associé à ça. Émilie, est-ce que tu as des questions en attendant? Oui, bien oui, absolument. C'est ça que j'allais dire. En fait, moi j'avais une petite question. Est-ce que vous, dans votre expérience, est-ce que vous trouvez que c'est positif de vraiment tester la drogue, pour savoir qu'est-ce que les gens consomment ou vous avez l'impression que ça crée du stress parce que les gens se rendent de plus en plus compte que c'est coupé avec plusieurs produits? Donc, je peux vous entendre là-dessus? Le stress, c'est notre stress. On a peur qui est peur d'avoir peur. Les gens qui consomment n'ont pas peur d'avoir peur. Oui, ils consomment, ils ne veulent pas mourir. Et c'est ça qui est le but. Est-ce que, oui, je le sais, ça vient d'un milieu interlope, si on veut. Ils ont vu bien, bien pire que ça. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est mourir. Et c'est à leur demande qu'on leur... On fait les tests avec eux autres et qu'on leur retourne l'information. Et c'est comme ça que le lien se crée. Quand on dit, quand on leur recommande une nouvelle drogue, coupez ça en deux, coupez ça en quatre, puis commencez pour essayer, ne soyez pas tout seuls, ils rient de nous autres. Ça fait des années que c'est ça qu'ils font. Quand il y a un nouveau stop dans le blé, alors ils nous disent, voulez-vous arrêter de nous donner des conseils, vous qui ne consommez pas, en principe. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Et la peur de faire peur, bien, on se l'accapare et ça nous retient de faire une intervention qui respecte l'autonomie des gens. Ils ne sont pas fous. Peut-être qu'ils ne savent pas lire, mais ce qui est important, c'est de créer ce lien de confiance-là. Et c'est ces personnes-là qui ont raison. Et nous, on n'est là que pour les accompagner. On n'est pas là pour les diriger et leur dire quoi faire. Autrement, si on fait ça, on ne les voit plus. Et là, on leur transmet leur peur. Parce que la peur, l'angoisse, ça se vit. Puis c'est des gens qui ressentent ça. Donc, il faut être très attentif de que l'autonomie non-verbal transmette notre malaise. Puis si je peux continuer. Puis si on a beaucoup de patients qui viennent chaque semaine faire tester leurs urines. Donc, tu sais, c'est vraiment basé sur le besoin des individus. Puis on sait que de mois en mois, les produits changent. Il y a des évolutions. On ne peut pas juste faire un échantillonnage une fois par année et dire, bon, voici ce qui circule au Québec. Vraiment, d'une fois à l'autre, les produits changent. Là, on sait ce que ça contient. On ne connaît pas les quantités. Mais c'est souvent brassé avec un blender ou un magic bullet. Donc, tu sais, il peut y avoir des pourcentages plus importants d'une dose à l'autre chez un même vendeur. Mais les gens reviennent de façon récurrente. Donc, ça démontre aussi l'intérêt des personnes à savoir exactement ce qu'ils consomment. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, absolument. Merci. Je trouve ça intéressant ce que vous dites de ne pas transmettre. Je pense que c'est notre part à nous. Je trouve ça intéressant la vision. Puis je suis entièrement d'accord que c'est des choses qui évoluent. et puis ça bouge avec le temps. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre des questions qui sont sur le chat. Donc, Monique Benoît de Luco. Bonjour, Monique. Elle voulait savoir s'il y avait un impact en lien avec la COVID-19 et l'analyse de substances dans le réseau de la santé. Nous, on fait un glitz d'analyse ces temps-ci à cause du COVID parce qu'on sait qu'à cause de l'importation qui a été coupée, il y a des produits d'autres pays qui ne viennent plus au Canada. Donc, on s'est ajusté pour faire un glitz d'analyse avec d'autres collègues de d'autres régions pour savoir quel est l'impact sur les produits vendus du vent durant la COVID. Puis qu'on pourra répliquer peut-être aussi, avoir une idée si on a d'autres crises sanitaires ou importantes. Donc, les résultats s'en viennent. Mais, Dr. Robert, vous avons quand même montré quelques produits qu'on a vus passer en période de COVID. Ça reste du costaud. On a vu des nouveaux produits apparaître, des nouvelles substances que les consommateurs aussi font. Bien, écoute, c'est ça que je me fais vendre ces temps-ci parce que c'est ça qu'il y a disponible. Souvent encore avec des effets indésirables, beaucoup de questionnements. Donc, oui, il y a un impact direct. Puis, on aura des données, probablement, dans un congrès, une conférence plus tard, un petit peu, là, d'ici un mois, on va vouloir quand même commencer à colliger l'information. Donc, oui, il y a un impact. On pourra voir pour la suite quel type d'impact au niveau des produits ça a changé. Il ne faut jamais oublier que, quand on discute de la COVID et tout ça, qu'on est dans le champ commercial. On est dans le champ du lucratif. On est dans le champ de profit. Le virus, ça n'a pas changé grand-chose. C'est notre réaction au virus qui a changé la situation. Le blocage des frontières. Les opioïdes arrivaient surtout d'Asie, de Chine, donc par l'ouest du pays. On l'a vu avec le fentanyl. Donc, on se ramasse dans une période où les opioïdes, sauf l'isotonie tazène qui vient remplacer, on en a beaucoup moins. Par contre, il y a une augmentation faramineuse de tous les stimulants et une grosse augmentation des benzos, dont des benzos frelatés. On voit beaucoup de dérivés. Il y a du xanax qui est combiné avec du fluor. Ça fait du flux alpazolam. Il y a du flux bromazolam qui est plus puissant. Ça dure plus longtemps. Puis les gens, quand ils se réveillent, ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé. Donc, c'est amnésiant. Et le xanax frelaté est particulièrement fréquent chez les ados. Donc, oui, ça a des effets sur le commerce des produits. Puis en même temps aussi, on est en train, on veut essayer de faire l'analyse aussi de toute la pharmacosynologie parce qu'il y a aussi des médicaments ou d'autres produits qui sont consommés à l'extérieur de la drogue simultanément. On parle d'alcool. Il y a peut-être des médicaments prescrits, non prescrits. Donc, il y a aussi cet enjeu-là d'interaction médicamenteuse qui peut y avoir sur les substances. Ça fait qu'on commence aussi à regarder ça pour voir s'il n'y a pas un impact au niveau des patients. Je sais qu'une recherche en Angleterre qui a montré qu'un certain produit, un traitement pour le VIH pouvait potentialiser le fentanyl. Donc, quelqu'un, un patient qui a le VIH, qui prend ses médicaments, un IP pourrait avoir un effet boosté sur sa prise de fentanyl. Ça fait qu'il y a ça aussi qu'il faut garder en tête en termes de problématiques. Puis il n'y a pas beaucoup de données encore par rapport à ça. Au Québec, à ma connaissance, il n'y a pas mal à peu près que nous qui ont une vigie qui sert pour les consommateurs. Puis au Canada non plus, c'est encore, tu sais, il y a des analyses en spectrométrie dans certains centres de consommation supervisée, mais c'est à peine un peu à arriver. Donc, si on veut adresser les situations actuelles, mais aussi les situations à venir, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les personnes qui pourraient développer des dépendances au benzo? Est-ce que le système de santé est prêt à générer, à traiter plus de gens qui ont des dépendances au benzo, qui est un sevrage dangereux? Même chose avec les opioïdes qu'on voit dans les spilles, est-ce qu'on est capable de placer des patients en traitement de substitution en plus grande quantité? Ça sert aussi à ça, la vigie, c'est anticiper ce qui pourrait arriver pour qu'on soit capable de répondre aux besoins. Donc, Annie Dubras, dans l'Outaouais, qui couvre un grand territoire. Comment légalement transporter les substances d'un territoire à notre siège social? En fait, c'est pas pogné. C'est plate, mais la législation est encore complexe au Canada. Certains centres peuvent demander une exemption pour l'analyse. On n'en est pas, c'est pas très largement autorisé non plus, pas très facile. Puis l'expérience souvent de travailleurs communautaires, de travailleurs de rue, c'est un peu du don't ask, dans le tel, ça s'est retrouvé sur notre bureau puis on ne l'a pas manipulé. Donc, c'est à vous, c'est plate, mais la réponse, c'est soyez créatifs. Mais dans les faits, notre aide, c'est avec le service de police puis c'est pratique pour eux aussi. La journée qu'on aura dose sur dose puis qu'il faudra agir rapidement, je pense que ça a un impact positif sur la communauté puis ça reste un outil pour la communauté. Donc, on est coincé avec un système législatif qui est lent à réagir. Je pense que ce type de données-là vont aussi peut-être nous donner les moyens de faire changer les choses, d'avoir des approches plus flexibles pour qu'on puisse avoir une meilleure intervention auprès des personnes. On reste quand même dans un contexte difficile puis pour nous, du transport, bien, ce n'est pas plus facile non plus. Par contre, pour ceux qui auraient un intérêt, je crois que si tout est confirmé, l'Agence de santé publique du Canada a soupli ses règles pour pouvoir initier des centres de prévention des surdoses. Donc, si vous êtes un groupe communautaire ou une autorité, il y a moyen de mettre en place un centre de prévention des surdoses avec un allègement législatif pour éviter des situations de criminalisation. Mais c'est vraiment à voir avec le fédéral à ce niveau-là parce que ça tient du fédéral. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a formé des policiers dans des ateliers. Ils ont manipulé les seringues et les aiguilles et tout ça. Et il y a plusieurs de ces policiers-là qui en privaient parce qu'on a gardé leur voiture. Ils nous ont dit « Est-ce que je peux avoir une trousse à la maison pour changer des adolescents? » Donc, il y a une tolérance. On est allé présenter nos choses à l'état-major des policiers qui sont des humains. Et quand ils interviennent avec l'anorexone qu'on leur fournit et qu'ils injectent, on applique la loi du bon samaritain. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'il faut pour sauver des vies. La consommation, c'est d'abord et avant tout un problème de santé. Et au nom de la santé, des lois de bon samaritain, il faut être prudent dans ce qu'on fait, mais il y a une tolérance un peu partout parce qu'on rentre dans un domaine où il n'y a rien et où on a besoin d'avoir ces renseignements-là au nom de la santé. Et l'exemple de la pandémie de COVID, c'est un des aspects de cette réaction. on a voyé toutes les exceptions qu'on remet en place et toutes les règles, les directives très contraignantes qu'on a mises sur place. Donc, c'est cette capacité d'adapter et seul le communautaire est capable de faire ça. Donc, on fait tout simplement une approche communautaire qui est basée sur l'humain dont les policiers font partie. Et à ce moment-là, on n'est pas des indicateurs de police, mais quand parfois on a des échantillons qui nous sont amenés par des gens qui travaillent dans le système de police parce qu'ils savent qu'il va y avoir un renseignement beaucoup plus rapide dans le but d'éviter des surdoses et des morts. Donc, tout est dans l'approche communautaire, c'est humaniste et à ce moment-là, toutes les barrières légales. Puis, je vais juste vous rappeler par quand en santé, on ne sait pas quoi faire, on demande aux juges de régler ça. On a fait ça avec la tuberculose et même avec la variole qui tuait du monde. C'est une maladie à traitement obligatoire, mais on n'avait rien pour traiter. Donc, c'est toujours dans une société et cet aspect-là, on n'a jamais eu de problème. Au contraire, on a eu la collaboration. Il y a Alexandra aussi qui est psychodicatrice en milieu scolaire qui posait la question quand le Dr Robert parlait de l'initiation de la consommation au primaire. Il y a un peu plus de renseignements là-dessus. C'est sûr que ce n'est pas tout le primaire qui consomme, mais on voit, surtout dans des milieux défavorisés, qu'est-ce qui traîne dans la maison? C'est accessible pour les jeunes. Il n'y a pas juste les gummy bears au pot. Il y a d'autres produits et de l'alcool. Ça dépend des personnes, ça dépend des familles, ça dépend des milieux qui sont des fois plus défavorisés. Mais au niveau de la polyvalente, la consommation est très présente. Les xanax, les opioïdes qui traînent dans les pharmacies des domiciles, c'est un enjeu. Nous, on l'a vu beaucoup avec le fibromazolam qui est vendu comme un faux xanax, excessivement populaire au niveau des jeunes dans des parties. Si on rajoute de l'alcool là-dessus, un peu de cannabis, ça commence à faire des cocktails qui peuvent avoir des enjeux assez importants au niveau de la santé ou comme drogue de viol aussi. Beaucoup de GHB qui apparaît, qui est populaire au niveau des jeunes aussi. Il y a des modes, il y a des moyens de distribution. On est rien que ça avec des produits qui coûtent de plus en plus moins cher aussi. Il faut être plus accessible pour des jeunes qui n'ont pas besoin d'avoir 150$ pour avoir du fun. C'est des enjeux qui sont à garder. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de pourcentage. Nous, on fait juste voir en fonction des gens avec qui on travaille qui sont souvent plus issus de milieux marginalisés ou difficiles, complexes. Mais oui, souvent la consommation commence à un très jeune âge dans certaines familles aussi. C'est à garder en tête. Alexandre du GRIP qui voulait savoir les avantages et les inconvénients de l'analyse de substances avant la consommation versus l'analyse d'urine post-consommation. Je vais recommencer plus près que je passe la parole. Les gens veulent savoir, le problème c'est est-ce qu'on est capable de confirmer ce qu'il y a dedans? La réponse avant consommation c'est assez rarement parce que les moyens qu'on a d'analyse rapide actuellement, en tout cas du moins au Québec, ne nous permettent pas de confirmer exactement « vas-y consomme, ta drogue est safe ». Il y a toujours ce risque long qu'on ne peut jamais valider. On peut quand même donner un indicatif. Mais les gens sont quand même curieux et aussi aux grippes. Les gens veulent savoir ce qu'ils consomment. Souvent aussi dans un contexte festif, c'est moins des consommateurs habitués. Des fois, d'avoir une petite dose d'opioïdes quand ça fait 25 ans, tu en consommes, ce n'est pas grave. Quand tu consommes une fois par six mois parce que tu as un festival, tu as un party, tu veux t'amuser, ton système est peut-être plus sensible à des drogues ou des doses supplémentaires. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. Juste l'objectif, c'est de faire attention de ne pas offrir un faux sentiment de sécurité. Mais en même temps, les gens ont des questions. C'est sûr, il faut être capable de jongler avec ça. et l'analyse post-consommation nous permet d'avoir peut-être un regard plus large. Donc, peut-être d'avoir des interventions aussi préventives pour le futur parce que souvent, les gens vont consommer plus tard. C'est d'avoir cette notion de prévention pour les prochaines fois qu'ils consommeront. Il y a des points, il y a des éléments importants ici. L'analyse de substances, c'est un renseignement, c'est une information qui est capitale en prévention. Oui, les languettes sont, c'est un premier test et on dit oui, on fait confirmer dans un processus relativement rapide avec le CTQ pour l'instant qui est notre confirmateur, si on veut. Mais qui confirme le CTQ? Il y a des limites partout. Qui confirme qui? L'objectif, c'est d'éviter des surdoses, de diminuer, d'éviter la mortalité, d'éviter aussi les problèmes rattachés au comportement. Quand on fait une intoxication, qu'on perd la mémoire, qu'on tombe en psychose, même si on ne meurt pas, ça laisse des traces et des séquelles. Les languettes sont là pour dire une chose, attention, il se peut qu'il y ait du fentanyl, il se peut qu'il y ait de l'oxycodone. Les gens vont me dire oui, mais êtes-vous sûr à 100%? Il n'y a aucun test qui est sûr à 100%, mais je me fous que ça soit S. Les tests sont, à notre expérience, très sensibles les languettes et il y a des réactions croisées avec autre chose. Les faux positifs, ça ne m'ennuie pas du tout. Le message est le même, attention, il se peut que. Ce n'est pas là pour dire vas-y, consomme. Ça, ils savent, ils consomment de toute façon. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est souffrir et mourir. Et quand on dit attention, regarde là, la languette, c'est ton urine, c'est ton produit. Ça, ça humanise beaucoup. Ce n'est pas la science qui parle pour dire que X % des gens et que ce test-là est valide à 98 % ou à 30 %. Ça, ils ne comprennent rien. Même nous, on ne comprend rien quand on dit ça. Donc, c'est un outil de prévention et si on ne le fait pas, on s'en prive et c'est là l'inconvénient. C'est notre crainte dans notre interprétation. Et quand on le demande aux gens, quand eux nous demandent de le faire et qu'on voit quelle attitude et quelle compréhension et quelle sympathie on développe avec ces gens-là, là, on peut se permettre de leur donner plus d'informations. et c'est un outil privilégié excessivement important. C'est la même chose que vous faites de la fièvre, on va faire une prise de sang, mais c'est votre sang, c'est mon sang qui est parti. Donc, ça a une valeur qui est beaucoup plus grande que des moyens. Alors, il ne faut pas se gêner, il faut souvent se départir de nos propres craintes face à ce système. Mais c'est ça, humaniser partir de la personne et non des statistiques. Puis aussi, tu sais, autre pour les groupes qui font de l'analyse de substances, je pense au GRIP qui a posé la question, c'est aussi une porte d'entrée supplémentaire pour des services. Donc, les gens qui sont peut-être loin de l'accès à des services qui vont venir sous un prétexte d'analyse mais qu'on peut leur offrir, on va faire un dépistage pour les ITSS, on va faire un dépistage VIH, hépatite C. Donc, c'est aussi un moyen d'entrer en relation comme le matériel d'injection, stérile qu'on donne dans les milieux communautaires. Oui, c'est pour éviter la prévention du VIH, l'hépatite C, les abcès, mais c'est aussi un moyen d'entretenir une relation avec des personnes pour initier un milieu de confiance puis éventuellement être capable de travailler avec eux pour leur offrir, répondre à leurs besoins, souvent de soins dans son approche beaucoup plus olécytique. Je rajoute une petite chose, les languettes, on en fournit aux consommateurs. Et à des vendeurs. Qui sont les mêmes personnes. Il y a quelqu'un qui consomme puis qui en vend aussi qui nous en a acheté 100. À un dollar pièce, alors il nous a payé en liquide. Donc, c'est un outil d'information, mais l'outil, il faut qu'on le laisse aux gens. Comme on a laissé les trousses de naloxone, c'est eux qui injectent. Ils sont très contents, ça les valorise dans le milieu aussi. Donc, sur le plan humain, c'est un outil d'appropriation très, très important. Puis, justement, la gang de profans, donc Nicolas, qui posait la question, en fait, excusez-moi pas Nicolas, Zoé, qui parlait de, il a sauré le dosage par rapport aux dealers. Nous, on a des, tu sais, chaque dealer est différent. On peut pas faire de moyenne, mais on voit des dealers qui changent des produits puis qui renvoient des produits à leurs autres fournisseurs pour dire, hey, tu viens de me vendre de la scrap. mais il y a des changements de pratique. Puis, étonnamment, si on avait eu des dealers à venir cogner en porte du CSA pour dire, hey, tu viens de m'écouter X, c'est pas arrivé. Puis, ce qu'on fait est assez ouvert pour que s'ils veulent nous trouver, ils savent nous trouver. Fait que, tu sais, je pense que c'est un service qui est peut-être plus largement utilisé puis qui sert aussi d'autorégulation au niveau de la rue. Fait que, c'est pas nous qui est là pour jouer à la police, mais, tu sais, les vendeurs puis les consommateurs s'organisent entre eux. Donc, il y a un effet positif à ce niveau-là aussi. Donc, oui, quelqu'un qui confirme qu'il y a du Xanax beaucoup au niveau des jeunes. Ça, on le voit. Francis, je voulais savoir, c'est quoi les types d'initiatives à l'échelle de la province en 2020? Bien, on est les seuls à le faire. Puis, on le fait vraiment à bout de bras parce que c'est plutôt impopulaire comme approche. C'est très, très novateur. On est dans la zone grise aussi. Fait que certains systèmes de santé, certaines institutions vont être un peu froides par rapport à tester des nouvelles pratiques. C'est là que l'approche communautaire a sa valeur aussi. C'est que nous, on est capable de faire la liaison entre les personnes et le réseau de la santé. On est capable d'être flexible, rapide puis dans les zones grises. Donc, nous, on souhaite que les données qu'on tente de fin de cumuler, qu'on puisse les utiliser justement pour faire des demandes au ministère, pour être capable d'avoir des initiatives d'analyses aussi dans les milieux communautaires. De mettre une machine d'analyse à l'urgence de l'hôpital, les gens n'y vont pas. Donc, il faut aussi que les services soient disponibles à la communauté. ça, je pense, c'est important de garder en tête. Mais les groupes communautaires qui travaillent en réduction des méfaits, qui travaillent aux personnes qui consomment des drogues, ont tous beaucoup d'intérêt généralement à ce qu'on est en train de faire et qui aimeraient pouvoir avoir accès à ça. Dans les faits, le CTQ, c'est un laboratoire public. C'est plate parce que le public s'auto-chase, donc il y a des coûts quand même rattachés à ça. Mais en théorie, si vous avez un médecin qui peut faire la prescription pour une demande d'analyse, c'est possible dans toutes les régions. Il faut juste qu'il y ait un médecin qui soit prêt à dire « Bien, j'aimerais ça faire une analyse urinaire de cette personne-là qui est arrivée à l'urgence, qui a fait une surdose pour savoir exactement ce qu'il y a en est. » Parce que souvent, le problème, c'est qu'on va voir le fontanil, une fois en fait, « Bien, c'est ça, c'est une surdose de fontanil, pas nécessairement. » Donc souvent, le réflexe, c'est d'arrêter la substance la plus grave. Puis dans notre culture actuellement, c'est une crise des opioïdes. Au niveau du mystère, c'est plate, on est un peu en retard à ce niveau-là. c'est une crise des surdoses avec d'autres produits autres que des opioïdes. Puis souvent, on s'arrête « Ah, bien, c'est le fontanil. » C'est peut-être pas le fontanil qui était problématique dans la surdose ou dans l'intoxication. Fait qu'il faut faire attention aussi dans ces contextes-là puis garder une approche un petit peu plus large par rapport à ça. Partez du principe que le communautaire, il sait quoi faire. Il sait comment faire. Il sait avec qui le faire. Puis il le fait. Donc, parce qu'il a la capacité de capter un besoin et de faire le lien avec la réponse. Je vous l'ai montré avec l'analoxone. Et c'est ça qui est la force du communautaire qui a été oubliée. Et notre mode de pensée, c'est on va faire une structure puis on va essayer de faire rentrer les gens dedans. Mais dans la vraie vie, c'est l'inverse. On sait quoi faire puis on le fait. c'est sûr que c'est ça qui ébranle et qui est le plus proche de la personne qui consomme. Nicolas, encore de profane, il se demandait jusqu'à quel point la base de données pour l'analyse suivait les nouveaux produits du marché. La réponse, on ne le sait jamais. On ne le sait jamais. On le sait après. Quand l'isotonie Tazen est apparu puis le CTQ m'a appelé que c'est ça. C'est nouveau puis ça n'a pas de bon sens. Mais c'est comme ça qu'on a pu, grâce à cet événement-là, qu'on a pu détecter le produit nouveau. Et on est très à l'affût. Et je reviens sur l'exemple de mon patient qui m'a dit tiens, vérifie ça, c'est un nouveau stock. ça, c'est quelqu'un qui est haut placé dans le commerce. Il ne faut pas se gêner quand on fait l'approche communautaire humaniste. Mais quand même la base de données sur ce qu'on voit, nous semble plutôt pertinente avec 275 produits. Puis on a vu qu'ils se sont ajustés puis ils viennent d'en rajouter sur leur liste tout récemment. Donc ils sont quand même aussi à l'affût de ça. Mais en même temps, il faut chercher pour trouver. Si on ne cherche pas, on ne saura pas ce qui va arriver. Il faut quand même être capable d'investir sur la prévention parce que c'est ce qu'on fait à ce niveau-là. Puis Alexandre aussi qui est dans le même thinking que nous avec l'empowerment des personnes. Eux aussi ont d'autres méthodes d'analyse en milieu festif beaucoup plus rapide. Puis à titre d'information, nous on garde quand même en backup toutes les urines qu'on a analysées jusqu'à maintenant. Fait que s'il y a des nouvelles techniques qui apparaissent, des techniques rapides. On parle de certaines compagnies qui ont des languettes. On reste à l'affût puis on sera en mesure de faire des analyses croisées peut-être pour dire qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dans ces urines-là. Donc si on veut tester des languettes qui pourraient dépister des benzos ou d'autres produits, on va rester quand même à l'affût des nouvelles initiatives. Je sais qu'il y a quand même un marché, il y a un petit momentum pour les machines d'analyse. Donc il y a différentes compagnies qui développent des technologies par rapport à ça. Il y a des technologies mobiles, il y en a qui sont en spectrométrie, en milieu fixe. L'Université de Montréal aussi, je pense que il y a des chercheurs qui travaillent sur une nouvelle méthode d'analyse. Il y a la colorométrie, il y a les languettes. Fait qu'il y a plusieurs options. Encore là, il faut que ça réponde à nos besoins aussi à ce niveau-là. Ce n'est pas la machine qui compte, c'est les humains à qui on répond au bout. Alors c'est un outil, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait. Peut-être une dernière question. Moi, j'ai Monique Benoît, après je laisserai à y conclure. Est-ce qu'on peut imaginer un moment où tous les intervenants, médecins y compris, vont développer leur réflexe en analyse des surdoses? C'est ce qu'on souhaite. Il y a quand même beaucoup de discussions qui se font par rapport à ça. Il faut toujours que le milieu de la santé, les collèges, les médecins, l'ordre des infirmières aussi se développent ce réflexe-là parce qu'il y a des actes des fois qui sont réservés. C'est pour ça que souvent, le communautaire sont des beaux milieux d'apprentissage et d'essais-erreurs. Donc, on a cette flexibilité-là, cette capacité-là, même si la connexion entre les personnes. Est-ce que nos actions sont pertinentes auprès des personnes pour lesquelles on vise ce service-là? Bien, tu sais, on a la réponse en temps réel. Puis, on n'a pas fait trois minutes d'analyse en deux ans parce qu'on est à côté de la traque. C'est un besoin récurrent de personnes. Donc, pour nous, ça reste, malgré les limites, ça reste un bel outil d'éducation et d'intervention et ça répond à un besoin de la communauté. Donc, ça aussi, je pense que c'est primordial dans pourquoi nous faisons nos actions et pour qui nous faisons nos actions. Ce n'est pas la pensée magique qui change les structures. Exemple. Quand quelqu'un en fonction dans une structure, un médecin, une infirmière, un policier, un ministre appelle et qui dit « Écoute, t'occuperais-tu de ma fille et que ça ne se sache pas? » C'est comme ça que les structures changent. C'est quand c'est la base de l'hyperstructure qui repose sur quatre pattes, mais quand à la base, il y a quelqu'un qui dit « Qu'est-ce que est-ce que c'est votre fille? Est-ce que c'est ma fille, mon enfant, mon voisin? » Ça, ça réhumanise la structure beaucoup, beaucoup. Passer par en haut, on a beau rêver, ça ne change pas. Puis quand ça change, c'est parce que la base a ébranlé la structure. Alors, le communautaire est dans ce jeu-là. et ici, c'était votre fille. Merci, Dr. Robert, pour la présentation. Merci, Émilie et le risque et l'ÉQTR pour l'invitation. C'était très apprécié. J'espère qu'on aura répondu à vos besoins, vos demandes et vos interrogations. Puis comme je vous l'ai dit, centre-cidamitié.com, vous pouvez nous rejoindre facilement si vous avez besoin d'échanger avec nous de façon plus pointue sur des enjeux associés à l'analyse de substances dans vos pratiques. Dernier petit mot. Je voudrais remercier encore une fois nos conférenciers puis les 53 participants qui se sont joués à nous. Je pense que c'était hyper pertinent. Puis merci pour votre vision, vos conseils. Je pense que c'est très, très pertinent. Donc, j'ai mis un mini-sondage qui sont intéressés à nous donner leur rétroaction. Puis sur ça, je vais souhaiter une belle fin de journée à tous et à toutes. Je vous remercie encore une fois puis au plaisir de vous revoir dans nos activités. Sous-titrage ST' 501